Méditation du 8 décembre Paroles révolutionnaires Cherchez premièrement son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, verset 33 Les paroles les plus révolutionnaires qui aient jamais été entendues, c'est ainsi qu'Holval Schoenberg appelle le passage du serment sur la montagne que reprend notre texte aujourd'hui. Selon Schoenberg, l'élan naturel de l'être humain est d'assurer d'abord la satisfaction de ses besoins physiques, nourriture, boissons et vêtements, et de tout le reste ensuite. Mais dans le serment sur la montagne, Jésus inverse cet ordre. Il dit essentiellement, assurez-vous que votre relation avec Dieu passe en premier et croyez que vous ne manquerez de rien. Cela semble insensé, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est justement ce qu'une jeune mère, du nom de Patty, fit à un moment critique de sa vie. Selon ce que nous raconte Charles Colson, durant un serment, Patty se leva et parla à la congrégation. Puisqu'elle et son mari venaient d'avoir un bébé, tous ceux qui étaient présents pensèrent qu'elle profitait de l'occasion pour remercier Dieu pour l'enfant. Mais rien de tout cela. Que leur dit Patty ? Que quatre ans par avant, elle se trouvait dans un appartement seule quand elle apprit qu'elle était enceinte. Bien que, se considérant chrétienne, en réalité, elle vivait dans deux mondes. D'un côté, elle consommait des drogues et couchait avec un homme qui n'était pas son mari. De l'autre, elle venait à l'église et témoignait. Alors Patty dut faire un choix. Confesser son péché? Avorter? Elle raconte que cette nuit-là, en regardant les étoiles, elle pensa que si elle croyait vraiment en Christ, elle ne devait pas avorter. Elle prit alors sa décision. J'ai décidé de mettre ma confiance dans le Dieu de la Bible, dit-elle. Bien que, dans une situation très précaire, seule et enceinte, abandonnée par sa famille et rejetée par l'homme qu'elle aimait, la jeune femme dit que, pour la première fois dans sa vie, elle connut la paix véritable parce qu'elle savait qu'elle faisait la volonté de Dieu. Elle confessa son péché à Dieu et à l'église. Avec l'aide de plusieurs amis chrétiens, elle déménagea et commença une nouvelle vie. Quand le bébé n'a qu'elle le plaça chez un couple chrétien sans enfant qui l'adopta. Puis le Seigneur l'a béni en lui donnant un mari croyant et un autre bébé. C'est pourquoi je loue le nom du Seigneur cet après-midi, dit-elle. Parce qu'enfin, j'ai ce à quoi j'aspirais tant, la paix de Dieu. C'est après avoir cherché premièrement le royaume de Dieu que tout le reste est venu par-dessus. Cela semble révolutionnaire, n'est-ce pas? Oui, mais c'est que nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 13. Aujourd'hui, je veux, Seigneur Jésus, te donner la première place dans mon cœur. Aide-moi à croire que je ne manquerai de rien tant que tu dirigeras ma vie. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !